hop j'arrive de l'autre côté bien le bonjour aujourd'hui on va parler d'une paire qui est toujours sorti ce matin et pourtant je l'ai dans les mains comment se fesse j'ai eu cette paire hier du coup à 18 heures qui est sorti dans un shop à nantes cette paire n'est autre que la dunk ebay que vous voyez juste ici du coup une paire bourrée d'histoire finalement je vous raconte tout ça et on donne ça après du coup cette paire était déjà sorti en 2003 en collaboration du contre nike et ebay une paire a été mis en vente du coup sur ebay aux enchères pour une fondation de skateboard aux usa bref et du coup l'enchère disait celui qui la remporte gagne une paire à sa taille donc la paire remportée a été vendue pour trente mille dollars un certain 110 beaudecker qui n'est nul autre qu'un employé nike finalement qui a participé à la gamme nike sb à tout ce qui s'ensuit voilà ce mec et ce mec pèse d'ailleurs pour la petite anecdote sandie beaudecker du coup qui a participé à nike sb à la création tout ça on ne sait pas si c'est sb pour skateboarding ou pour sandy beaudecker après théorie du complot voilà quoi du coup sandy qui a récupéré la paire on a gagné une à sa taille et celle qui était initialement sur les photos a été coupée en quatre parties pour être détruite et que personne ne l'est finalement d'où cette réédition aujourd'hui en 2022 d'une paire découpée vous allez voir ça c'est très chelou à savoir que pour cette réédition en 2022 nike a encore collaboré avec ebay du coup pour une vente aux enchères avec une spéciale box du coup pas celle ci mais plusieurs paires qui ont été faites dont dans la spéciale box une paire pas découpé du coup et qui appareil était mis en vente aux enchères pour du coup la fondation beaudecker du coup de sandy qui avait gagné la paire initialement en 2003 c'est beau c'est beau l'histoire se répète voilà pour la petite histoire alors il ya écrit que sur certains sites cette paire serait limitée à 1500 exemplaires je ne pense pas vu les quantités qu'il ya eu dans les magasins que ce soit snkrs ou dans les shops partout dans le monde il n'empêche qu'elle a été assez dur à avoir j'ai pris mon petit elle ce matin comme d'habitude mais peu importe vu que j'ai déjà la paire en main je vous montre ça tout de suite c'est parti et donc on se retrouve du coup avec la paire de dunk ebay qui comme vous le voyez est complètement bizarre découpé transparent qu'est ce que c'est que ce truc du coup on prend cette première paire qu'est ce qu'on voit du coup que c'est découpé de partout que c'est transparent pour laisser apparaître du coup le pied la chaussette ce que vous voulez donc ça reprend exactement la paire qui était sortie en 2003 avec les couleurs du coup de ebay jaune rouge et vert dans un cuir un peu brillant vernis comme vous pouvez le voir un peu à la manière de la jordan one patente bread qui était sorti il ya quelques temps ça fait son charme si on connaît l'histoire je trouve que la paire est très très belle après au pied c'est une autre affaire pour ce qui est des petits détails du coup la paire vient derrière avec le petit sb brodé à l'arrière on ne sait pas si c'est skateboard du coup ou sandy bodecker qui avait initialement gagné la paire en 2003 du coup la chaussure vient avec des lacets bleus et est découpé de partout on peut voir également sur la semelle les petites traces translucides comme si bas vraiment elle a été coupée jusqu'au bout même le souche a été coupé en plein milieu le pauvre il n'a pas réussi à se faire une place sur cette paire pour ce qui est des semaines du coup on peut y voir du coup la paire chaussée initiale de 2003 découpé avec un pied nu bien dégueulasse et du coup sur l'autre semelle on a sandy bodecker du coup avec un enfant rapport du coup à sa fondation créé pour aider les enfants dans la scolarité etc je ne sais plus pourquoi mais voilà c'est une fondation bien sympathique donc tout ça nous donne cette paire très très jolie je trouve donc dans ses finitions un peu bizarre découpé mais en connaissant son histoire ça la rend d'autant plus jolie après je ne porterai pas ça personnellement il ya des gens qui vont quand même le faire je le sais bravo à vous ce cuir vernis vraiment ça rend la paire encore plus pétillante encore plus coloré qu'elle ne l'est pas de l'asset de rechange pour cette paire on a fait à peu près le tour du coup très très belle paire à avoir dans une collection vraiment très jolie et voilà c'est tout pour du coup cette dunk ebay merci d'avoir su la vidéo encore une nouvelle paire que je vous présente ça n'arrête plus si ça vous a plu abonnez vous il y aura plein d'autres vidéos qui pourront vous plaire dans le futur et d'autres que j'en ai fait n'hésitez pas à checker merci ça fait très très plaisir à très vite sur les réseaux sociaux dans l'espace digital au revoir youtube c'était la zouz peace out et mais la paire elle est découpée